conseillent éventuellement une solution, puis on essaie de voir par la suite quelles solutions on pourrait avoir pour pouvoir justement squeezer cette limite de Discord. D'ailleurs, merci beaucoup aux techniciens. Ah, mais grave. Parce que bon, j'en connais qu'ils se sont couchés assez tard pour finir les petits problèmes techniques, pour couper les vidéos, uploader les vidéos pour qu'aujourd'hui soit déjà une base de prête. Merci beaucoup. Emoz, d'ailleurs, de l'équipe technique, lance le stream sur YouTube et Twitch. Donc, bonjour YouTube, bonjour Twitch. Et bonjour Pyrtube, bien sûr. Ouais, qui est en live depuis 10 heures et qui ne s'arrête jamais. 12 mai m'a dit qu'il a essayé de pousser un peu le serveur, le test au maximum, puisque Pyrtube est actuellement en version de développement. Donc, la version qu'on a sur le live de CanardTube est loin d'être considérée comme stable. Donc, on essaie de profiter de cet événement pour avoir un maximum d'informations qu'on pourra ensuite faire remonter aux développeurs et avoir une version 3 de Pyrtube qui soit la plus stable possible. Sinon, dans les gens présents, est-ce que, par hasard, il y a déjà des gens qui ont été faire un petit tour sur les mutins de la pangée qui ont profité du code pour regarder le film Chomsky et compagnie ? Ah, bonne question, ça. Qui a vu le film, là, du coup ? Comme je le rappelle, Olivier Hazan sera, donc, le réalisateur sera parmi nous à 17h aujourd'hui. Salut tout le monde, ici NoPesto. Salut l'ours. Salut NoPesto. Salut Yoann. Salut les autres, salut Bouteille. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit tour du planning ? Oh, des goûts. De la journée d'aujourd'hui ? Allez, on peut le refaire, vas-y. Allez, c'est parti. Je vous partage mon écran et je vous ai partagé le programme sur l'amphi principal. Alors, aujourd'hui, on va commencer la journée avec InVivo et Denved Arvro. Ils vont nous parler de la sécurité sociale alimentaire, le hacking territorial et ils nous présenteront leurs résultats du week-end SSA. Ensuite, on aura à midi le sanglier jaune. Il nous parlera de la cultivation de la vie, être paysan et être heureux, le volontariat solidaire. Ça donne vraiment envie. À 13h, on va recevoir le philosophe Vincent Céspedes qui va nous parler de complotisme et de la cybermodernité, un thème super intéressant et vraiment d'actualité. À 14h, on va recevoir ensuite Étienne Chouard. Ce sera un gros débat, une grosse discussion sur qui est légitime pour fixer les règles de la représentation et de la constitution. Est-ce que c'est les représentés ou les représentants ? Le RIC, est-ce qu'on en a envie ou pas ? À 16h, on aura une table ronde avec les différents intervenants, notamment, il y aura DataGull, Étienne Chouard et Alexandre Duclos qui se joindront à la table ronde et on aura un débat réflexion sur la démocratie, l'information, le militantisme et l'utopie. Ensuite, à 17h, on passe avec Olivier Hazan, le réalisateur, qui dirige également une plateforme de VOD qui s'appelle Les Mutins de Pangée, qui est une plateforme qui propose des films, disons, militants et qui rémunère aussi directement les réalisateurs. Alors lui, il veut nous parler des droits civiques aux USA, des moyens de lutte qui ont eu lieu dans le passé et comment les mettre en parallèle aussi avec les moyens de lutte actuels. On peut notamment penser chez nous aux Gilets jaunes. À 18h, on recevra ensuite un militant socialiste américain qui va nous parler de l'élection présidentielle américaine de 2020. Grosse élection, vous avez peut-être suivi ça à la télé, c'était vraiment intéressant, passionnant, il y avait beaucoup de débats, on a eu une intervention médiatique très forte et donc on va sans doute discusser de ça. Ensuite, à 19h, on aura le Pixelmore. Il va nous faire un mini-documentaire sur le zapping, le Pixelmore qui avait travaillé au zapping et ensuite, il nous parlera d'éducation médias et de l'espace critique dans les médias. Ensuite, à 20h, après toutes ces informations, on aura Alexandre Duclos qui nous parlera de s'émanciper de l'information, comment on peut faire et ensuite, à 21h, la conclusion de Johan et les remerciements à tout le monde. Et puis après, c'est after-party sur le Discord. Vous serez tous libres de discuter dans le coin-coin café ou sur les amphis. Donc, n'hésitez pas et tout au long de la journée, si vous avez des questions, vous les posez dans l'amphi questions et vous n'hésitez pas à nous faire des retours. Ça nous fera très plaisir. Allez, on vous souhaite vraiment une excellente journée et voilà, je te passe la parole de nouveau à l'ours. Voilà, et je viens de republier un texte justement pour Alexandre Duclos pour ceux qui ne l'auraient pas lu, un très bon texte qui nous a fait spécialement pour l'université qui, très simplement, qualifie ça de brouillon. En ce qui me concerne, je lui avais rendu un texte aussi abouti dans toute ma scolarité, mais il est très, très bon et tout. Donc, ça va être, ce texte va être une base sur son intervention. Donc là, je viens de vous l'uploader dans l'amphi principal en PDF. Pour ceux qui veulent s'amuser à le lire, le texte est vraiment, vraiment très bon. Et donc, ça sera une base pour sa conférence. Ouais, le préambule est vraiment, je le dis à chaque fois qu'on en parle, là, mais je le trouvais fascinant. Il est 10h54, la première intervention va bientôt commencer. Alors, je regarde un nouveau programme, t'avais dit que c'était In Vivo Eden Ved. Donc, si, si vous voulez toutes et tous vous préparer, aller faire le petit pipi, le verre d'eau, le chocolat chaud, le plaît, de se mettre en condition, ça va bientôt démarrer. Si vous voulez, il y a deux questions. Ouais. Je ne sais pas si. Bonjour à tous. Est-ce que vous savez s'il existe un groupe de développeurs informatiques qui travaille sur une appli de RIC numérique ? C'est HGDev7. Traite du sujet. Personnellement, je ne sais pas. Peut-être la communauté du MCP ? Est-ce que des gens ont une idée sur le sujet ? Moi, je n'en ai aucune idée. Je pourrais poser ta question dans l'amphi principal si tu veux. Peut-être quelqu'un te répondra qui sera calé. De toute façon, il y aura certainement une session. Il y a eu un appel du pied hier, mais c'était prévu de toute manière de faire venir les copains du RIC, culture RIC, etc. Et puis, peut-être MCP aussi. Il y a des gens qui sont très, très calés là-dedans. et il y a une installation bien organisée. Oui, c'est vrai. Déjà, tu peux aller sur Culture RIC si tu veux. Oui, tu auras déjà plein d'informations là-dessus. Il y a des demandes de participation régulières. Il y a un formulaire notamment pour savoir quel RIC veulent les Français. Voilà. Juste petite précision, à 20h, c'était 21h la conclusion. Et juste avant, il va y avoir une intervention de Gaëtan qui va parler pendant 30 minutes à peu près de détermination matérielle de la planète qui est un texte de Fourier qui a été écrit il y a 200 ans et qui parle d'écologie. Donc, il va nous lire et il va faire une petite présentation contextuelle de tout ça. Mais vu que ça a été rajouté au dernier moment, ça n'a pas été mis au planning, mais voilà. Il y aura ça juste avant la conclusion. Yes, merci pour la précision. Il y a une question de Lydia qui demande comment trouver les replays sur Twitch ? Elle y est allée mais il n'y avait pas moyen d'avoir non plus le son pour Buntara à 18h. Elle n'a pas trouvé de replay. C'est peut-être normal. Les replays sur Twitch, effectivement, je crois qu'ils ne sont pas encore diffusés. Ils ne sont que sur YouTube pour le moment et sur Peertube au fil de la journée, ils sont en train d'être envoyés sur le serveur mais ça prend du temps. Il n'y a pas la même puissance qu'on n'a pas la même puissance que YouTube ou Twitch pour les replays. La puissance, ça va. Donc, de toute façon, oui, tout est déjà sur YouTube. D'après ce que j'ai compris, Twitch n'a pas vraiment aimé les 12 heures d'affilée donc voilà mais le contenu est déjà, comme je vous l'ai dit, déjà disponible sur YouTube, sur la chaîne du Canard où se passe le live. C'est parti. Et ouais, Benissi, je crois que c'était aussi une référence à Emmanuel Barré qui m'a fait beaucoup rire pendant le premier confinement et je ne sais pas si vous avez vu sa dernière vidéo sur le confinement, le deuxième pseudo-confinement. J'aime beaucoup son personnage et j'ai adoré que Gideret soit dans dans ses vidéos aussi pendant le premier confinement qui forment un beau duo tous les deux. Si quelqu'un connaît Pierre-Emmanuel Barré, n'hésitez pas à lui envoyer une invitation ou à l'envoyer vers nous pour être sympa de faire l'éducation populaire humour et politique. Mais Pierre-Emmanuel Barré ou Gideret ou les deux, ça pourrait être vraiment chouette. Bah ouais, de toute façon, si on a Pierre-Emmanuel Barré, Gideret, ça peut suivre ses accompagnés. Donc, oui, Guillaume Meurice éventuellement, ça pourrait le faire. Une bonne université humoristique. Carrément. Salut Cali. Salut tout le monde. Désolé, j'arrive un peu à la dernière minute. Non, au contraire. Mais on est bon. Alors, comment vas-tu Cali ? Ça va, ça va. Un peu claqué d'hier mais on est prêt à remettre ça. Écoute. Voilà la machine qui est activée. Cali, la machine est prime. On va parler de toi tout à l'heure, Cali, on disait plein de mal. On disait gros big up à toi, Gégé, toi aussi vachement bien géré hier. C'est gentil. Merci à tout le monde et bravo à tout le monde parce que vous avez fait un boulot juste de fou et le fait que ça se soit bien passé et tout, ça veut dire que vous avez préparé ça dans les moindres recoins parce que quand on fait ce genre de truc, on a toujours un truc qui merde et hier, je crois que dans l'ensemble, ça s'est quand même déroulé comme sur des roulettes. Donc, bravo. Franchement, bravo. Et du coup, toi Cali, tu vas streamer toute la journée ? Oui, on est reparti. D'ailleurs, je vais faire une petite annonce sur mon live et je vais relancer le stream. Ça commence dans une minute, la première compte ? Oui, c'est ça. Je vais dire bonjour aux gens sur mon stream et je vous rejoins.